Salut mes p'tits crasseux, comment va-t-on ? Ecoutez-moi ça la tomate-oignon comme toujours C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Si la caméra bouge comme ça, ça veut dire que c'est un nouvel épisode de... Alors ça valait le coup épisode de... On va retrouver JB Yeah, yeah, JB JB, JB, JB JB, JB Est-ce qu'il vous a manqué ? Est-ce qu'il vous a manqué ? On va voir si cet épisode correspond à vos suggestions Parce que je n'ai jamais eu autant de commentaires que sur l'épisode de JB de la semaine dernière Vous étiez actifs ! J'étais fière de vous nez ! J'étais fière de vous jeter la route ! Vraiment les enfants, ils aiment les histoires ! Je pense que j'en ferai plus souvent des petites histoires parce qu'en plus j'en ai plein Donc vraiment, si ça vous plait, faut pas hésiter à liker Faut pas hésiter à partager Comme ça au moins, je sais que... Je sais que vous êtes dans la sauce ! Comme ça je continue Je vais pas continuer un truc si ça nous intéresse pas vraiment Je vois pas le but, je vois pas l'intérêt A un moment, faut évoluer ! Évoluons ! Tu vois ce que je veux dire ? Partageons ! Soyons dans la croissance ! Tu vois ce que je veux dire ? Regarde les gens qui s'enrichissent ! Laissons ! Grandissons ! Que la crasse envahissent Youtube ! Tu vois ce que je veux dire ? Que demain quand les gens disent c'est quoi la crasse ? On sache que la crasse c'est la place ! C'est l'endroit où il faut être ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'endroit où il faut être ! Désolée pour l'éclairage hein ! Parce que vraiment bon là il fait nuit ! Vous m'excuserez ! Je n'ai pas mon spotlight avec moi vous vous doutez bien ! Donc forcément voilà ! D'ailleurs je tiens à vous dire que je suis désolée ! Je sais que sur Instagram je suis pas particulièrement active dernièrement ! Mais à vrai dire je vois pas trop ce que je peux faire pour vous comme contenu là-dessus ! Parce que bon les photos, les selfies tout ça c'est bien beau deux minutes ! Mais bon c'est vrai que c'est pas trop moi à vrai dire ! J'aime bien les selfies, j'aime bien les photos mais... J'ai envie de faire autre chose vous voyez ! Je sais pas trop quoi faire ! Du coup mon Instagram il stagne quoi ! Même sur le nombre d'abonnés il stagne ! Parce que bah il est pas clair ! Clairement y'a rien de défini ! Les gens savent pas sur quoi je me focalise ! Mais c'est comme moi quoi ! Je fais plein de choses différentes ! Et du coup je me vois pas de me focaliser juste sur un truc ! Vous voyez ça me... Voilà ! Donc si vous avez des suggestions de choses que vous voudriez que je fasse ! Fasse même juste dans mes stories Instagram ! Hésitez pas à me le mettre en commentaire ! Voilà ! Et on va commencer l'épisode ! Allez c'est parti ! Et reste avec moi ! Où en étions nous ? Et ouais ! J'ai pas oublié où on en était par rapport à l'épisode en question ! Attends ! Donc bref ! Donc là vous avez la créature divine ! Qui monte dans le taxi ! Là ! JB est dans un moment de panique ! Parce que même juste fréquenter ce genre de go ça ne lui est jamais arrivé ! C'est ce genre de go que tu vois toujours de loin ! Les go VIP ! Qui sont toujours dans les carrés importants ! Dans les soirées ! Ou alors même au lycée ! C'est la pom pom girl du lycée ! Tu vois ce que tu vois ou pas ! Qui sont avec le gars le plus hype du lycée ! Donc clairement la go elle ne te regarde pas ! Tu es transparent ! Tu vois ce que je veux dire ! Et là ! Le chauffeur de taxi commence à sympathiser avec la go ! Donc du coup la go se présente ! Oui ! Donc je m'appelle Léa ! Donc petit prénom des familles ! La go est... La fraîcheur est là ! Petit pantalon en cuir ! Petite veste centrée ! Petit automne ! Tu vois le matériel est appétissant ! Tu vois ce que je veux dire ! JB transpire des yeux ! Tu vois ce que je veux dire ! Donc malgré tout il essaie de s'infiltrer dans la conversation et tout ! Vraiment c'est une belle soirée ! Il fait beau nanana ! Ce qui est faux ! On est en plein été ! Mais il pleut ! Mon frère il pleut en plein Paris ! Mais bon le gars essaie de sympathiser ! Il bégaye là ! Bon ! Avec le handle du chauffeur de taxi il réussit à entamer une conversation ! Et là c'est Sani ! L'alchimie est là ! Sani pour la première fois ! Le gars certes bégaye un peu au début mais il arrive à avoir une conversation avec une go fraîche ! Sans commencer à transpirer à scintiller la sueur dans toute la voiture ! Sani le gars se dit mais purée mais c'est pas possible ! Et là ! Et là ! La go l'achève au sol ! Elle est fan de Supernatural comme lui ! Hé ! Donc là le gars se dit mais c'est mon âme soeur ! C'est mon âme soeur ici ! Sani le gars se dit ça y est ! C'est ma go ! En fait ça là ! Elle là ! C'est ma go ! C'est ma femme ! En fait ! Elle là déjà là ! C'est bon ! Le dossier est classé ! Elle aime Supernatural ! Elle est comme moi ! Elle est blessée par la fin de la série ! Etc. Dernière saison ! Nananana ! Ça dit le gars se dit ça y est ! Enfin ! Quelqu'un qui me comprend ! Qui me correspond ! Ça dit ils sont là dans les débats ! Et tout l'émotion ! Et là ! Et là la go l'achève ! Elle est fan de Daft Punk ! Hé ! Donc là le gars se dit ! Elle là faut que je la séquestre ! C'est pas possible ! Elle fait un sourire ! Le gars a un arrêt cardiaque ! Pendant une fraction de seconde ! Que trop de beauté dans mon oeil ! Hé ! Sourire Colgate ! Dents bien alignés ! Jusqu'à même les flashs de voitures qui vont dans l'autre sens ! Se reflètent sur ses dents ! Tellement à go ! Allez dentition ! Allez dentition ! Vous n'avez pas conscience ! Le taxi finit par s'arrêter ! Parce que bon ! Entre temps les deux s'oublient dans leur conversation ! C'est à dire les deux sont dans la conversation ! Là le gars se dit j'ai un feeling ! Pour une fois j'ai un feeling ! Il va falloir que je m'agrippe à ce dossier ! Le taxi s'arrête ! La Gaudia vraiment c'était super et tout ! Elle remercie le chauffeur ! Elle a dû envahir un JB ! Qui entre temps lui a dit son prénom ! Elle sait qu'il s'appelle JB ! Hé ! Tu vois ce que je veux dire ! Et elle s'en va ! Elle referme la portière ! Le gars reste assis dans la voiture ! Que faire ? C'est à dire il a le coeur qui bat ! Il a conscience que la gossine ! S'il ne fait rien c'est fini ! Le dossier est classé ! Il ne la revoit plus ! Fini les bails ! Le chauffeur de taxi lui-même ne démarre pas le taxi ! Il voit que l'enfant a besoin de pression ! Il dit mais mon ami tu fais quoi encore ici dans ma voiture ? Mais sors d'ici ! Il y avait feeling là ! T'es en train peut-être de rater la femme de ta vie ! Sors d'ici ! Le gars sort dans la précipitation ! Récupère sa veste qu'il avait enlevée entre temps dans la voiture ! Il court après elle ! Et il voit l'ago monter dans un... Pfff ! Il voit l'ago entrer dans une boîte de nuit ! Sans faire la queue ! Dans une VIP ! Le gars se dit mon dieu mais comment je vais faire ! Je suis seul ! Je ne peux pas rentrer dans cette boîte tout seul ! Je n'ai aucun pote ! Il se dit bon vas-y tu sais quoi ! On fait le sagat sagat ! On fait forcing ! Le gars arrive et se met à faire la queue ! Pour aller dans la boîte ! Et archi select de Paris ! Et tous ceux qui vivent à Paris connaissent les mecs, les videurs en boîte de nuit ! Comment ils sont hyper selects ! Surtout si tu viens tout seul ! T'es un produit non voulu ! Tu vois ce que je veux dire ? Et là ! J'y vais se mettre à transpirer ! Et je dis clairement il est hors de question que je rate mon occasion ! C'est la femme de ma vie ! Je ne vais pas la laisser s'échapper ! C'est hors de question ! Excusez-moi s'il y a du bruit ! Pfff ! Oui ! S'il y a du bruit ! Mais bon je suis dans la salle de bain ! Qui dit salle de bain ! Dis bruit des ventilations ! Et puis en plus il y a le salon à côté ! Il y a des gens qui sont au téléphone ! Donc bruitage, agitation, etc. Mais comme d'habitude je dois enlever mon make-up ! Donc... Vous allez supporter le bruit ! Et là donc JB enlève sa veste pour faire genre petite chemise bien calée et tout ! Heureusement il n'avait pas de basket ce jour-là ! Alors il se dit ça va ! Je vais peut-être pouvoir entrer ! Et là il y a deux petites nanas archi choupies ! On va les appeler peace and love qui arrivent ! Peace and love ! Donc les deux sont sapés comme jamais ! Sauf qu'il y en a une qui est un petit peu une petite mauvaise mine ! Love ! Il s'est pris un petit râteau au cours de la journée ! Elle a fini par déclarer sa flamme à son crush ! Sauf que son crush en fait il faisait que profiter de la situation ! Il avait clairement compris que la goa avait kiffé ! Mais il a fait nerf ! Il n'avait pas compris ! Du coup il s'est un peu assis sur son visage devant des témoins ! Du coup la goa elle a bégayé ! Il n'a pas compris vu que le mec répondait plus ou moins à ses avances non officielles ! Donc la goa clairement déprimée ! Du coup elle voit JB toutes les deux seules ! Elles lui disent ouais mec t'es tout seul et tout ! Nous on va en boite aussi dans cette boite là ! Mais bon ils sont archi selects ! Même deux meufs toutes seules ça n'a pas ce moyen ! Alors si ça te dit on rentre ensemble ! Le mec dit ah ok y'a pas de soucis ! Franchement ça m'arrange aussi ! Voilà ! Ils se mettent à sympathiser ! JB remarque tout de suite que Love clairement elle a pas de moral ! Elle a une sale tête ! Elle est makeupée, super cute et tout ! Mais tu vois que la goa clairement le smile il est un peu forcé ! JB lui dit ouais excuse moi ! T'es sûre que tout va bien ? T'as pas l'air en forme tu vois ! Par rapport à l'autre pote qui est un vrai sunshine ! Peace est dans le foyer ! Elle est là en mode essaye de remonter absolument le moral à sa pote tu vois ! A faire des petites blagues et tout machin machin ! Et c'est finalement du coup Peace qui explique la situation ! Que Love s'est pris un petit râteau au cours de la journée ! Que bon du coup le mec a un peu joué sur ses sentiments etc ! Il a profité d'elle plus ou moins clairement tu vois ! Du coup le mec il est un peu choqué ! JB est choqué ! Parce que là la nana en face de lui c'est un petit avion de chasse ! Tu vois ce que je veux dire ? Il se dit mais le mec il voulait quoi ? Parce que clairement la nana est archi choupie tu vois ! Archi choupie ! Le mec il dit non je peux pas la laisser comme ça ! Et là lui il dit écoute ! Faut que tu saches que t'es un petit avion de chasse ! Et là elle regarde genre t'es gentille tu dis ça parce que t'es cool et tout ! Et il dit non 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 écoute ! Clairement t'es pas le genre de nana que j'oserais même juste draguer ! Tellement pour moi t'es tellement haut classé tu vois ! Moi je suis un petit geek ! Clairement je suis le mec que personne ne regarde jamais ! Et je peux te le dire toi ! Moi tu me souris ! Moi je meurs ! Je tombe au sol ! Et voilà ! Si ça faisait pas serial killer je t'enfermerais dans une cave ! Tu serais ma copine ! Clairement limite je vais aérer à ce que tu bosses pas ! Juste pour être sûr que personne n'essaie de te piquer ! Bref ! JB est dans l'émotion ! Parce que clairement pour lui il se dit Si une nana aussi choupi ! Aussi choupiquaine ! Doute de ses capacités de séduction ! Parce qu'un vieux vendeur d'épices n'a pas été foutu d'être clair avec elle ! Vas-y mec comme ça faut les brûler ! Faut les brûler ! Bref ! Donc du coup les deux nantes elles sont choquées ! Faut quoi ? T'es trop gentil JB et tout ! Bon tu sais quoi ! Si on réussit à rentrer ! On t'offre ton premier cocktail tu vois ! Ils arrivent devant le videur ! Mais les deux et les trois sont tellement dans un débat ! Ils sont dans un genre de discussion entre potes et tout ! Vas-y le videur il n'exoccupe pas de les laisser rentrer ! Eh ! Arrivé devant le bar les gars sont plein en mode ambiance ! On est rentrés ! On est rentrés ! Clairement JB n'était jamais rentré dans ce genre de club je vais pas vous mentir ! Le gars n'avait jamais eu la chance d'entrer dans ce genre de club ! Donc là là ! Tout le monde est saucé ! Eh ! Donc du coup les gars ils disent Bah vas-y tu sais quoi on va aller sur du sérieux ! On t'offre un petit cocktail avec de la vodka ! Le gars il dit Au début il voulait leur dire non je bois pas d'alcool tu vois ! Là il se dit Il se rappelle de la petite voix des petites pestes et choléra Qui lui disait qu'il ne profitait jamais de la vie ! Qui était pas foutu de faire quoi que ce soit dans sa vie ! Qu'en gros c'était un bon d'or d'épices et qui faisait jamais rien d'un peu différent ! Du coup le mec fait vas-y ! Je vais pas les décevoir elles ont été cool avec moi grâce à... Je suis rentrée ! Je vais même peut-être retrouver Léa ! Vas-y ! Un petit verre ça fait rien tu vois ! Le gars prend le cocktail avec tous les 3 ! 1, 2, 3 cul sec ! Plah ! Alors le gars n'était pas prêt ! Le mec n'était clairement pas prêt pour la violence du produit ! Mais bon ! Ça m'a l'air cool ! Il est content ! Elles sont contentes ! Elle lui tape un big smile en mode Ouais ! T'es super et tout ! C'est trop cool cette soirée ! Bref ! Donc là ! Faut que vous imaginez ! Donc JB ! Le mec qui ne va jamais sur la piste de danse ! Le gars qui est toujours parmi la déco qui reste derrière ! Se retrouve à danser avec deux nanas archi choupies ! Et le gars est pris en sandwich ! Imaginez ! Non ! JB est dans une émotion ! Il se dit mais ma vie là ! Ma vie je dormais jusqu'à maintenant ! Il suffit juste d'être cool comme ça ! Et ça y est ! En fait il suffit que je sois moi-même ! Les gens m'acceptent en tant que moi ! Le gars est dans une ambiance ! Il se gâte sur la piste ! C'est-à-dire que le gars se gâte quoi ! On est dans l'émotion ! C'est-à-dire que le gars est heureux ! Sauf que dans son agitation là ! Les deux gos se retrouvent avec des cavaliers ! Lui même se retrouve à danser avec une gos inconnue au bataillon ! Hein ! Après quand il se retourne finalement ! Il a perdu ses deux potes ! Peace and love ! Impossible à les repérer ! Il se dit bon c'est pas grave tu vois ! Puis il se rend compte que finalement ! Dans cette boîte là ! Il y a quatre salles d'ambiance ! Donc le gars va devoir fouiller quatre salles pour pouvoir retrouver Léa ! Chou patate ! Bon il est un peu patraque quand même après le verre d'alcool ! Il se dit bon ! Vas-y je vais me prendre un petit truc sans alcool ! Je vais me poser ! Me calmer un peu ! Et puis ça ira mieux ! Fin de fin de plante à faim ! Il repeint un petit ! Il y a le bar sur sa gauche ! Il y va ! Avec le petit siège et tout ! Il s'assoit dessus ! Il commande un verre ! Petit jus sans alcool ! Il voit clairement le jugement du barman tu vois ! Mais il se dit vas-y je m'en fous ! A cette heure-ci j'ai déjà bu un verre de vodka ! C'est déjà pas mal ! Allez ! Détendez-vous ! Il pose sa veste sur le siège ! Il s'adosse dessus ! A l'aise ! Et là il voit sur la gauche un petit gars tout choupiné ! Vraiment tout choupiné ! Brun ! Tout ! Petit bébé ! Tu vois ! Posé sur le siège et tout ! Mais vraiment recourbé ! Abaissé comme ça ! Avec un verre à la main ! Qu'il boit ! Après dès qu'il finit son verre il en commande un autre et tout ! Tu vois ! JB le regarde ! C'est pas mon business ! Mais bon ! Le mec est clairement à terre ! Je peux quand même au moins lui demander si ça va ! Histoire d'eux ! Je suis quand même pas un vendeur d'épices ! Clairement le petit jeune il est plus jeune que moi ! Il a l'air d'être au niveau du RUR E à Saint-Lazare ! Je vais pas le laisser ! Il est dans l'abysse ! On va l'aider ! Il se tourne vers le petit ferré ! Ça va ? Le petit gars il fait ouais ouais ça va ! JB le regarde genre frère ! Sérieux ! Si je te pose la question c'est que j'ai conscience que ça va pas ! T'es pas obligé de mentir ! Je sais je suis un inconnu ! Mais du coup je suis un inconnu ! Tu peux me dire ce qui va pas ! Si t'as besoin d'aide je peux t'aider ! Si je peux t'aider je t'aiderai ! Et le petit gars il dit ouais non tu sais ! Ça va pas du tout ! Des histoires de coeur tu peux pas comprendre ! Il a dit écoute ! Je viens de passer la pire journée de ma vie ! Et la meilleure en même temps ! Donc on explique la situation ! Si ça se trouve on peut trouver une solution ! On peut s'arranger ! Déjà JB dans sa tête il se dit Oulala je suis tellement trop à l'aise pour parler avec les gens en ce moment ! Si c'est juste un verre de vodka je pense que je vais me permettre de boire plus souvent ! Parce que là la communication non verbale elle est verbale ! Ouh je suis dans une confiance là ! C'est douteux tu vois ! Il a conscience qu'il est un peu trop joyeux par rapport à d'habitude ! Il a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas ! Donc là déjà ! Voilà ! Il va falloir limiter un peu l'alcool à ce moment précis tu vois ! Et là ! Le petit gars lui explique qu'en fait ! Il a découvert que son boyfriend lui faisait cocu ! Donc déjà JB comprend que le mec est gay ! Mais bon bref ! Je dis mais c'est quoi ce délire ! Tout le monde aujourd'hui a le coeur brisé ! Ou c'est quoi ? Ou c'est la tendance à pari ! Personne ne connait plus la fidélité et l'amour ! Et c'est quoi ce bail ! Et il tourne vers le petit gars lui dit écoute ! Y a une règle ! Si ton mec te fait cocu déjà c'est que c'est pas toi le problème ! C'est que c'est un bouffon ! Et là le petit gars lui dit non mais tu sais ! C'était mon premier petit copain ! Ça se trompe j'étais pas bien ! J'étais pas assez sexy pour lui ! Etc ! Et l'autre lui dit hop 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 ! Tu vas pas commencer à te remettre en question ! Parce que clairement tu es choupie ! Quand je suis arrivé au bar je n'ai vu que toi ! Clairement il y a d'autres personnes autour ! Mais clairement si j'étais gay je pense que je t'aurais déjà popiné contre un mur ! Donc faut se détendre ! Tu es vraiment très 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 bien ! Et je doute que ce soit pour ça qu'il t'ait trompé ! C'est juste que c'est un vendeur d'épices ! Accepte-le ! C'est pas de ta faute ! Tu es génial ! Ok ? Si t'as été un bon petit ami, que tu ne l'as rien fait à côté, que t'es resté fidèle jusqu'au bout ! Tu vas pas te remettre en question alors que tu sortais avec un vendeur d'épices ! Attends c'est quoi ce délire ? C'est comme si demain t'achètes de la viande dans un magasin ! La viande est avariée et tu t'excuses ! Ça va pas être possible ! C'est la viande qui a un problème ! Ce n'est pas toi ! Nous sommes d'accord ! Bien ! Et donc là le petit gars il est en mode Wouah mais t'as totalement raison et tout ! Mais oui ! Oh la la ! Bah tu sais quoi je t'offre un verre ! Et là le petit il commande avant que JB n'ait eu le temps de lui dire Non mais attends y'a pas de soucis ! J'ai pas besoin de paf ! Petit cocktail avec alcool ! Un petit truc whisky coca posé devant l'enfant ! Là il se dit wouah whisky coca le whisky ça devient sérieux ! Déjà votre cas c'est des hardcore mais là ! Mais bon le petit lui dit vas-y on trinque et toi ! T'es trop bien ! Il trinque avec lui ! Cul sec encore ! Vide le verre ! JB il se dit wouah je sens mon cerveau là il commence à faire des bails ! C'était pas prévu ! C'était pas prévu ! J'étais pas supposé être ici ! Ma vie ne devait pas se passer comme ça ! Mais bon le petit gars en face est tout content il est en mode Ouah tu déchires machin machin ! Et là t'as Joe qui débarque ! Joe le pote du petit gars qui vient de sauver de la vie Qui entre temps s'appelle Babyface ! On va l'appeler Babyface parce que il est cute ! Donc Babyface ! Donc Joe le pote de Babyface débarque ! Pour voir si son pote allait bien ! Puisqu'il avait laissé son pote sur les sièges et tout ! Qui était abattu ! Il vient voir si son pote ça va ! Parce qu'il était sur la piste ! Il dit wouah Babyface et tout est-ce que ça va machin ! Et là Babyface dit wouah ça va trop bien ! Ecoute je me suis fait un pote là ! Lui c'est JB ! Il déchire et tout ! Il m'a remonté le moral ! Franchement il a trop raison ! En fait c'est moi qui suis quelqu'un de bien ! C'est lui qui a pas de chance de m'avoir... De m'avoir perdu ! C'est lui qui va pleurer plus tard ! Il va regretter t'sais quoi ! Je vais passer ma meilleure soirée aujourd'hui ! Allez ! Donc du coup il se retrouve tous les trois encore sur la piste ! JB entre temps part sur la piste sans se rendre compte qu'il a abandonné sa veste sur le siège ! Petite veste quand même de 100 balles ! Bref ! On sent que l'ambiance devient intense ! Tu vois ! Le voilà en train de se tuer encore sur la piste dans le plus grand des calmes ! Entouré de 2 ou 3 gars guillets ! Le gars se retrouve entouré du coup de personnes dont il ne pensait pas toujours être entouré ! Mais l'ambiance est bonne, festive ! Il est là il se gâte et tout ! Du coup ! Jo ! Pour le remercier lui aussi ! Il dit ah j'arrive les gars ! Il s'absente, il va chercher à boire et il revient avec 3 cocktails dans le plus grand des calmes pour chacun tu vois ! Il dit allez JB ! Merci beaucoup ! Vraiment mon pote je le retrouve et tout ! Purée ça faisait depuis le matin ! J'essaye de lui remonter le moral ! Vraiment heureusement que t'es là ! Franchement t'es génial comme mec ! Faut qu'on garde le contact et tout ! Donc JB il est là en mode Waah les gens m'apprécient ! C'est un truc de ouf ! Moi qui ai jamais une vraie pote sur le long terme ! Waah ! Franchement ! JB ! Et ses 3 nouveaux potes ! Ils se disent ah vas-y ! Faut qu'on s'asseye ! Et là ta babyface qui fait Ouais t'inquiète ! Je suis pote avec le videur de la salle numéro 2 ! Pour le carré VIP ! Donc on va aller de ce côté là ! Donc ils traversent la première salle ! Ils vont dans la deuxième salle ! Donc où t'as une ambiance un peu plus électro tu vois ! A moins coupé décalé tu vois ! Là ils vont dans une petite salle ! Tac ! Arrivé dans la salle ils vont dans le carré VIP ! Posé dans le carré VIP ! Ils sont là ils boivent leur petit cocktail posé et tout et tout ! Sauf qu'à un moment donc JB veut se lever pour aller aux toilettes ! Il se fait bousculer tu vois ! Par un petit vendeur d'épices qui en plus ne s'excuse pas tu vois ! Sauf que dans la bousculade il verse le reste de son verre sur un gars qui était derrière lui ! Il se retourne ! Il se retourne ! Et là ! C'est le drame ! Oui c'est le drame ! Parce que là le mec vient de verser son jus sur Breda Fleck ! Oui Breda Fleck ! La star internationale ! Acting, singing, tout ce que tu veux ! Réseaux sociaux ! Le gars le plus hot de l'année 2019 ! Tu vois ce que je veux dire ! L'enfant ne dort pas ! Il a versé son verre d'alcool sur la chemise blanche de Breda Fleck ! À la chaupatate ! C'est-à-dire du coin de l'œil ! JB voit les gardes du corps de chaque coin de la pièce commencer à foncer vers lui ! Le mec, la star elle-même se relève, il fait deux fois la taille de JB ! JB se dit me voici ! Seigneur ! Aujourd'hui c'est ma fin ! Sachant qu'en plus le gars est pompette ! Il voit déjà trois personnes dans un... Non ! Là ça devient compliqué ! Hein ? Là il voit ces trois potes derrière qui commencent à se lever aussi en mode mais... Qu'est-ce qu'il se passe tu vois ? Enfin deux potes ! Je dis trois potes comme si... Oui ils étaient trois ! Mais deux potes tu vois ! Hein ? Joe et Babyface aussi se relèvent comme si... Mais attends vous avez cru qu'on allait pas régler les soucis ici ! Ils se relèvent tous dans les voilà dans la situation ! Et là ! Fin d'épisode ! A votre avis qu'est-ce qui va se passer ? Comment JB va terminer cette soirée ? Comment va-t-il terminer ? Comment va-t-il terminer ? Sachant qu'il est déjà bourré ? Sachant qu'il est déjà bourré ! Ouh ! Mais je pense que je pense à commencer à écrire des chansons ! Parce que vraiment l'inspiration en ce moment... 2020 ! Vraiment 2020 me réussit ! Anyway les enfants ! Ce n'est pas que je ne vous apprécie pas ! Mais il est temps pour moi d'aller manger ! Il se fait tard ! Et en plus je dois publier en plus la vidéo du jour aujourd'hui ! Anyway ! Je vous fais des bisous sur le front ! On est ensemble par le lien capillaire ! Vraiment je vous aime ! Et tellement vous ne savez pas qu'à quel point ! J'attends vos réactions pour la suite de l'épisode ! J'ai l'impression un peu que j'ai bafoué sur ces thèmes ! Mais bon ! Anyway, l'histoire a quand même le goût non ? Bref ! J'attends vos réactions ! Qu'est-ce qui va se passer dans le dernier épisode ? Parce que là c'est le dernier épisode après ! Donc voilà ! J'attends vos réactions mes chouchous ! Que la crasse vous accompagne ! On est ensemble ! !